Aujourd'hui nous allons parler d'une espèce de Runeterra à laquelle vous êtes confrontés tous les jours sur la faille, les dragons. Les dragons sont des reptiles pouvant atteindre une taille proche de celle des géants et ayant une grande longévité. À Runeterra, il existe deux grandes variétés de dragons, les dragons célestes et les dragons terrestres, et ces derniers n'ont aucun lien de sang. Les dragons célestes existent depuis le tout début de la création, et ils sont à l'origine de l'espèce des dragons. Ils sont dotés de capacités bien supérieures à celles des dragons terrestres, pouvant même aller jusqu'à la création de certains aspects de l'univers. La plupart d'entre eux résident dans le royaume céleste, et certains débutent leur vie dans le plan physique jusqu'à leur maturité. Aurélion seul qui forgea des étoiles depuis la nuit des temps, et qui sert aujourd'hui, malgré lui, d'Argon et les manifestations, fait partie des dragons célestes. L'une des principales formes des dragons terrestres est le dragon élémentaire, et beaucoup d'entre eux vivent dans les ruines d'Ixtal. Il fut un temps où ils combattirent aux côtés des mortels, lors de la guerre de Shurima contre le Néant. Cependant, depuis, ils n'ont plus combattu. Les dragons élémentaires connus aujourd'hui sont les suivants. Les dragons de feu tels que le dragon infernal, pouvant contrôler les magies élémentaires du feu, ils peuvent cracher des flammes et faire émaner du feu de la surface de leur corps. C'est le type de dragon le plus courant dans le monde physique, et Shyvana appartient à cette catégorie. On trouve également les dragons de l'air qui sont eux capables de contrôler les magies élémentaires du vent. On peut citer le dragon des nuages. Les dragons de terre tels que le dragon des montagnes peuvent contrôler les magies élémentaires de la terre. Et leurs écailles sont semblables à la roche. Les dragons de l'eau, constitués d'eau ou prouvant cracher des jets d'eau, sont capables de contrôler les magies élémentaires de l'eau. On a par exemple le dragon de l'océan. Les dragons extek sont quant à eux capables de contrôler les magies élémentaires de l'extek. Et les rumeurs disent qu'ils auraient été modifiés par les humains. Certains dragons tels que le dragon ancien ne sont pas classés dans une catégorie en particulier. Et parmi les dragons terrestres, il existe également des sous-espèces de dragons, n'ayant pas ou peu d'affinité avec la magie élémentaire. La première est le chien dragon, une espèce carnivore dépourvue d'ailes et vivant dans les montagnes du nord de la capitale noxienne. Ils sont utilisés à Noxus pour de multiples usages, tels qu'en bête de guerre, de garde ou encore d'animal de compagnie. Et en posséder un est un symbole de richesse et de pouvoir. L'autre sous-espèce est le basilic, des reptiles originaires des jungles de Churima, habitant aujourd'hui à Noxus. Ce sont des féroces prédateurs capables d'atteindre des tailles énormes. Ils sont recouverts d'une épaisse peau, leur servant de camouflage et de protection dans la jungle. Les jeunes basiliques sont des montures prisées. Mais à partir du moment où ils deviennent trop grands pour qu'un cavalier puisse les contrôler, ils servent de béliers vivants afin de forcer les murs des cités assiégées. Et personne n'est capable de résister à leur charge. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à la partager, à la commenter, à la liker. Ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.